Je suis en train de parler des médias, parce que les sujets sont faciles. Bonsoir, nous sommes toujours dans le grand studio d'RTL que vient de quitter Anne Hidalgo. Et avant elle, il y avait ici Nathalie Kosciusko-Morizet. Les deux candidates principales à la mairie de Paris étaient donc ici dans ce studio du grand jury. Je suis resté avec Yves Tréhard du Figaro et Eric Revelle d'LCI pour le débrief de l'émission. Et alors avant de vous entendre, messieurs, je voulais vous montrer une image. Puisque deux candidates, ça veut dire deux équipes. Vous savez que les invités du grand jury viennent avec leur public. Et on voit ici se croiser les têtes de liste d'Anne Hidalgo, quelques poignées de main d'ailleurs. Et les têtes de liste de Nathalie Kosciusko-Morizet. L'ambiance a l'air d'être finalement plutôt conviviale. Il y avait quatre minutes pour changer le public ici dans le grand studio. L'ambiance avait l'air chaleureuse en coulisses, mais ce n'était pas vraiment le cas ici dans le studio. C'était à Couteauturier. C'était plus calme, on s'y attendait. C'est plus calme dans les couloirs que sur le plateau. Le débat, moi j'ai trouvé, a été extrêmement viril. Si tant est qu'on puisse accoler ce terme à un débat de femmes. Moi j'ai trouvé qu'on sentait qu'on était à 15 jours de l'échéance municipale. Et que les couteaux étaient tirés. On a un contexte national pesant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là j'ai trouvé que c'était extrêmement tonique, dynamique et sérieux. Yves. Oui, ce sont deux tempéraments un peu différents qui s'affrontent. Il y a un tempérament qui est, je dirais, une force tranquille. C'est un peu l'idée que je me fais de ce qu'a présenté comme image Anne Hidalgo. La favorite aussi. Qui est la favorite. Et puis en face, vous avez quelqu'un qui est extrêmement tonique. Qui rentre dedans. Pour avoir une expression un petit peu facile. Mais qui est pugilistique si vous voulez. Qui va au combat, qui va au charbon. Qui a beaucoup de petites phrases. Et elle en a sorti beaucoup contre Mme Hidalgo. Libernation. On va l'entendre parce que... Alors que c'est moins le cas chez Mme Hidalgo. Qui est plus calme, plus tranquille. On vous disiez force tranquille. Nathalie Kosciusko-Morizet va beaucoup plus loin. Parce qu'effectivement, elle emploie le terme d'hibernation. On a une candidate qui ne mène pas campagne. Mais qui hiberne. Et je voudrais le dire ce soir. C'est le printemps aujourd'hui. Et je crois que l'exigence démocratique, ça va être qu'elle sorte de sa tanière de l'hôtel de ville. Voilà. Nathalie Kosciusko-Morizet qui reproche à Anne Hidalgo de fuir le débat. Écoutez la réponse de la candidate socialiste. En ce qui concerne l'hibernation, j'étais cet après-midi avec une association. De femmes qui font de la moto, qui s'appelle Touta Moto. Et nous avons profité du bonheur de Paris et du soleil de Paris. Et puis surtout, j'ai une campagne quand même très active. Donc si certains s'ennuient dans cette campagne, ce ne sont pas ni mes équipiers, ni les parisiens que je rencontre tous les jours. Voilà, il faut préciser d'ailleurs que c'est le journal Le Monde qui avait dit à propos de la campagne d'Anne Hidalgo, une campagne jusqu'au bout de l'ennui. Mais simplement sur le mot hibernation, je trouve qu'en termes de code de communication, on est exactement dans le bon registre. C'est-à-dire qu'Anne Hidalgo est en tête des sondages et essaie d'entraîner le téléspectateur et l'auditeur sur le fond et pas sur la forme. Et au contraire, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est pour l'instant donnée dans les sondages battus, essaie de faire des petits mots, être plus sur la forme et moins sur le fond. Oui, c'est vrai. Elle a multiplié les initiatives. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est normal d'ailleurs, puisqu'elle est en retard dans les sondages ces dernières semaines. D'abord, elle nous sort son ambition de baisser les impôts de 100 millions par an, ce qui n'est pas rien quand on sait que les impôts jusqu'à présent sont toujours plutôt augmentés à Paris. Et que, deuxièmement, on est dans une conjoncture économique particulièrement difficile. Elle nous sort aussi quelque chose qu'elle n'avait pas dit de façon aussi franche. C'est la couverture totale du périphérique pour une somme qui paraît complètement irréelle par rapport à ce qu'on imagine. Enfin, elle a son schéma, parce que c'est compliqué à expliquer, mais bon. Et elle part à l'offensive sur beaucoup de sujets. Alors, il y a un sujet qu'on a évoqué, évidemment, puisque ça a été dévoilé ce matin. C'est l'idée de faire rouler des scooters électriques en libre-service à Paris. Scootlib, après Vélib, après Autolib. Et alors, Nathalie Kosciusko-Morizet a critiqué, dans un premier temps, elle dit qu'évidemment, elle trouve l'idée sympathique. Mais alors, elle a été très dure par Ricochet à l'égard de Vincent Bolloré, qui est l'initiateur d'Autolib, les voitures en libre-service, et qui est un soutien d'Anne Talbot. Ça veut dire qu'il y a deux partenaires de la ville de Paris pour les Vélibs et les Autolibs. Autolib, c'est Bolloré, et Vélib, c'est Decaux. Et elle accuse Vincent Bolloré d'avoir rémunéré son soutien. Ce qui est tout à fait étonnant, quand on sait d'ailleurs les relations qui sont entretenues entre Vincent Bolloré et l'ancien président de la République, on en a assez parlé. C'est une accusation qui est assez grave, qui est complètement gratuite, puisque effectivement, on n'imagine pas deux secondes la ville de Paris confier un tel marché sans appel d'offres. C'est tout à fait inimaginable. Il y a eu un autre sujet qui a été évoqué, c'est celui du directeur de campagne d'Anne Hidalgo, Jean-Louis Missica, puisque Nathalie Kosciusko-Morizet a répété ici, en allant même un petit peu plus loin, ces accusations de conflits d'intérêts à l'égard d'un homme qui a travaillé avec Xavier Niel et qui est aujourd'hui l'un des principaux responsables de la campagne des municipales à Paris. Vous vouliez dire quelque chose ? Oui, simplement sur le scout libre, ce qui est incroyable, c'est que finalement, nos deux principales candidates à la mairie de Paris clashent sur un sujet qui n'est pas vraiment un sujet qui intéresse a priori les parisiens. C'est la sécurité, c'est le logement et autre chose. Ça, c'est quand même assez symptomatique aussi. Alors justement, le logement, Nathalie Kosciusko-Morizet en a parlé. Alors elle, ce qu'elle reproche à la majorité sortante, à la majorité de gauche, c'est d'avoir fait fuir les classes moyennes de Paris. Écoutez. Et moi, priorité, c'est le logement pour les classes moyennes. Je veux que les classes moyennes puissent rester à Paris. Le problème, c'est le logement intermédiaire ? Oui, je veux que qui travaille à Paris puisse vivre à Paris. Aujourd'hui, il y a eu un sondage qui est paru, c'était dans le Figaro en début de semaine, qui montrait que 70% des Parisiens considéraient que Paris était en train de devenir une ville de privilégiés. Aujourd'hui, pour vivre à Paris, il faut être très aisé, pouvoir se payer un logement à plus de 8000 euros le mètre carré, ou très aisé, avoir bénéficié d'une commission d'attribution de logement social. Les aisé et les aider, c'est un leitmotiv de la droite dans cette campagne. C'est un leitmotiv de la droite, mais c'est aussi une observation que font quasiment tous les Parisiens. Il ne faut pas être... On le voit. Et le problème, c'est que sur le dossier du logement, et Mme Hidalgo et M. Delanoé ne disent pas toute la vérité. Quand ils disent qu'ils ont construit beaucoup de logements sociaux, effectivement, ils ont énormément reclassé des logements intermédiaires en logements sociaux. Ça, vous l'avez cherché là-dessus. Dans lesquels sont logés, non pas des gens qui sont éligibles au logement social, mais qui sont éligibles au logement intermédiaire. C'est une manip qui a été dénoncée, parfois, pas suffisamment, mais qui savent très très bien masquer, et Mme Hidalgo et M. Delanoé. Alors, on a parlé de la sécurité. Je voudrais vous faire entendre ce que disait Anne Hidalgo, puisqu'il y a un autre sujet sur lequel elles sont en désaccord, les deux candidates. C'est la question de la police municipale que souhaite Nathalie Kosciusko-Morizet, que ne souhaite pas Anne Hidalgo. J'entends Mme Kosciusko-Morizet nous expliquer qu'elle voudrait une police municipale. Moi, je suis contre. Je suis contre la police municipale. Alors, comment vous faites pour lutter contre la hausse des cambriolages ? On travaille avec la police nationale. D'abord, pour lutter contre la hausse des cambriolages, il faut des policiers sur le terrain. L'inverse de ce que Mme Kosciusko-Morizet, dans le gouvernement, notamment de Nicolas Sarkozy, auquel elle a appartenu, et avec un monsieur qu'elle a mis sur sa liste, qui s'appelle M. Pechnard, l'inverse de ce qu'ils ont fait. Il y a moins de policiers nationaux aujourd'hui à Paris qu'il y avait avant. De 2009 à 2012, ils ont supprimé 1500 policiers à Paris. Quand vous dites ça, elle dit que vous cherchez des... D'ailleurs, à ce sujet, Nathalie Kosciusko-Morizet nous a dit aussi qu'elle, pour le coup, elle souhaitait, pour faire des économies, supprimer des postes de fonctionnaires à Paris. Oui, alors, je n'ai plus le chiffre en tête. Elle l'avait déjà dit. On est passé, avec la majorité sortante municipale, de 40 000 à 54 000 agents municipaux. Donc, 14 000 en quelques 12 ans, 13 ans. Et donc, elle veut réduire de 500, elle l'a dit, de 500 fonctionnaires agents par an. Et alors, sur la sécurité, il y a aussi, pour le coup, un grand clivage entre la droite et la gauche dans cette campagne. C'est la question des salles de shoot. Et alors, là-dessus, Anne Hidalgo a été très claire. Elle souhaite qu'il y ait... Elle a même parlé de... Enfin, elle a utilisé le pluriel des salles de shoot. Elle vous a reproché, d'ailleurs, l'emploi de ce terme. Elle, elle parle de salles de consommation, de drogue. Oui, alors, elle a un raisonnement. Après, on peut y adhérer ou pas. Mais elle a un raisonnement qui est de dire qu'il faut aller là où les problèmes existent. Et finalement, c'est le grand débat entre la gauche et la droite, entre la répression ou bien, au contraire, l'accompagnement. Bon, écoutez, c'est terminé déjà. Je voulais vous remercier tous les deux d'avoir été là. Il faut signaler aussi qu'il y avait cette campagne intéresse bien au-delà de nos frontières, puisqu'il y avait en coulisses, pendant l'émission, une grande photographe américaine, on la voit là à l'image, Scoot Tufan Khan, qui a couvert la campagne de Barack Obama et qui est à Paris pour dix jours, pour suivre cette campagne de femmes à Paris. Il fallait le signaler, preuve donc que ça intéresse jusqu'aux Etats-Unis, puisque cette photographe est new-yorkaise. Merci à tous les deux, le grand jury, le débrief. Vous retrouvez l'émission sur rtl.fr, lefigaro.fr et tf1news.fr. Excellente soirée, très bonne semaine.